Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpedin qui sera consacré aux arrondis. En effet il existe quatre fonctions arrondies dans la dernière version d'Excel et on va les passer ensemble en revue pour qu'elles n'aient plus aucun secret pour vous. J'ai ici un petit tableau avec trois nombres dont un qui est en format monétaire et ici une colonne dans laquelle je vais pouvoir tester mes quatre fonctions arrondies. La première, la plus basique, c'est la fonction arrondie tout court. Elle nécessite deux choses, un nombre à arrondir et ce paramètre qui s'appelle numéro chiffre. En fait ce second paramètre il est là pour spécifier combien de chiffres après la virgule vous souhaitez arrondir. Donc là en l'occurrence si je prends mon premier nombre, je fais point virgule et que je dis que je souhaite faire un arrondi avec deux chiffres après la virgule. Si je ferme la parenthèse, je me retrouve avec 12,35. Effectivement là on avait cette décimale 4, il y avait un 5 qui était positionné après donc Excel l'arrondit juste au dessus. Si on n'avait pas eu un 5 ici mais un autre 4, eh bien vous voyez que l'arrondi serait passé à 12,34. Alors une autre chose qu'on peut remarquer c'est que si on réécrit la fonction juste en face là d'un nombre qui a un certain format d'affichage, eh bien le format va être repris. Donc là en l'occurrence si je fais mon arrondi sur ce montant là et que je lui dis je veux en arrondi avec un chiffre après la virgule, eh bien vous voyez que Excel m'a repris le format monétaire qui était déjà en face. Donc on peut faire la même chose ici. Par exemple on va arrondir cette fois ci ce nombre avec trois chiffres après la virgule et on voit qu'on récupère 803. Alors je vais pousser un petit peu en termes de nombre de décimales, je vais monter jusqu'à 5 et donc là on voit que bon bah un peu surprenant a priori mais Excel ne nous a mis que 4 décimales. Alors en effet si on regarde ce qui se passe ici, on avait demandé à avoir 1, 2, 3, 4 et en fait ici on avait un 9 qui du coup a permis de monter cet arrondi à 4. Donc en fait du coup c'est comme si notre nouvel arrondi était en fait 161,8340. Comme vous pouvez le voir au moment où j'ai racheté ce 0, Excel considère que cette décimale est inutile et du coup il ne l'affiche pas. Et si on veut vraiment avoir le coeur net sur l'arrondi qui a été fait, en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut sélectionner le nombre que l'on vient d'arrondir et lui racheter des décimales en allant dans le ruban d'Excel dans la partie accueil et la partie nombre. On va demander à Excel d'ajouter, d'afficher des décimales supplémentaires, on voit bien qu'on n'a que des zéros. Alors d'ailleurs cela peut porter parfois à confusion parce que il faut bien comprendre qu'il y a une différence dans Excel entre ce qui est calculé et ce qui est affiché. Ici ces fonctions d'arrondi font un véritable travail en fait de calcul, c'est à dire que ce n'est pas un trick d'affichage, ce n'est pas là pour afficher ou virer des décimales, en fait c'est véritablement là pour calculer un nouveau nombre qui est un dérivé d'un premier. Alors qu'est-ce que je veux dire ? On va regarder ça tout de suite. Si j'avais pris mes nombres initiaux par exemple 12, 12, 3, 4, 5, 6, j'aurais tout à fait pu le sélectionner et venir réduire les décimales. Donc vous voyez que Excel m'aurait affiché la même chose que ce que j'ai avec mon arrondi. Mais le truc c'est que si on avait multiplié ce 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 1000 par exemple, je vais faire ça ici, ça fois 1000, les décimales ont été prises en compte dans le calcul et que du coup notre nouveau chiffre est 12,345,6. Alors que si on avait multiplié notre arrondi par 1000, donc qui est ici, donc d7, donc 12,35 fois 1000, on n'aurait pas eu le même nombre, on aurait eu 12,350 et pas de décimales derrière. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit écart entre 12,345,6 et 12,350 tout rond. Donc il y a un cas où on a demandé à Excel de ne pas afficher des décimales mais qui existent. Là d'ailleurs vous voyez qu'on peut les réafficher. Et il y a un autre cas où en fait on a multiplié en arrondi et derrière il n'y a que des zéros. Donc vraiment calculer en arrondi ce n'est pas la même chose que ne pas afficher des décimales. Je vais donc pouvoir supprimer cela. Et donc ça c'était pour la première fonction arrondi. Alors une fois qu'on a compris ce principe de nombre de décimales que l'on veut afficher en fait dans une fonction arrondi, en fait ça va être globalement le même principe pour les deux autres qui vont être arrondi inférieur et arrondi supérieur. Si je prends la fonction arrondi inf, donc arrondi au nombre inférieur, pareil je vais lui donner un nombre à arrondir, donc là mon 12,3456, et je vais lui dire de me garder uniquement trois décimales mais en descendant vers le bas. Alors là on n'a que deux décimales, je vais en rajouter une en affichage. Et donc on voit que cela a été arrondi de la manière suivante 12,345. Or la décimale suivante était un 6, donc normalement on était plus proche de 346, là en termes d'arrondi que de 345. Mais ça c'est la fonction arrondi inférieur qui a poussé à la décimale la plus basse. Si on garde la même chose, donc b7 avec trois chiffres après la virgule, et que on remplace le inf par sup, donc pour dire arrondi supérieur, cette fois-ci on voit bien que notre 12,345 est devenu 12,346. La dernière fonction à bien comprendre, c'est la fonction arrondi au multiple. En fait la fonction arrondi au multiple elle vous laisse encore plus de possibilités. Et typiquement chez Solpédine, en tant que formateur, on l'utilise pour certaines écoles qui nous demandent d'arrondir les moyennes à 0,25 points près. Donc voilà ce que ça va donner concrètement. Je vais prendre mon arrondi au multiple, je vais dire à Excel arrondis-moi ce nombre, et je vais mettre un arrondi volontairement absurde, je vais dire que je veux arrondir à 0,11 près. Donc Excel me sort ce chiffre de 12,32. Alors c'est pas forcément évident au premier coup d'œil, mais en fait si on divise ce nombre-là, donc 12,34 par 0,11, on obtient ceci, 112. Et donc si on garde uniquement la première partie de ce nombre, 112, et qu'on fait 112 fois 0,11, et bien on retombe bien sur nos pattes sur ce 12,32. Donc en fait l'arrondi au multiple il est là pour faire en fait des arrondis un peu plus fins lorsque l'on a besoin d'avoir une notion peut-être de palier en fait. Alors on va faire un autre exemple d'arrondi au multiple. Là par exemple on aimerait arrondir à 10 centimes près le montant qui est ici, donc on va dire Excel arrondis-moi ça à 0,1 près. Et on voit qu'on a 3,90 euros. On aurait pu obtenir la même chose si on avait fait une fonction arrondi avec une seule décimale, 3,90 euros. C'est également ce que l'on aurait pu obtenir si on avait fait une fonction arrondi sup de ceci avec un seul nombre. Et on va faire un dernier cas d'usage avec la fonction arrondi au multiple. Donc avec arrondi au multiple on peut spécifier combien de chiffres après la virgule on veut indirectement par le biais du multiple. Mais en fait on n'est pas obligé d'utiliser un nombre décimal en termes de multiples. Je peux dire par exemple à Excel arrondis-moi ce gros nombre à 161,80 etc. à 5 près. Donc en fait Excel va aller chercher dans la table de 5 quel est le nombre le plus près de 161 et il va trouver 160. Et effectivement 5 fois 32 ça fait 160. Donc voilà c'était rapidement les 4 grandes fonctions arrondies, les 4 seules d'ailleurs fonctions arrondies d'Excel. On espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos retours et vos questions en commentaire, on sera ravi d'y répondre. On vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et on vous dit à très bientôt on l'espère sur cette chaîne YouTube ou dans nos formations.